Le président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Nous reprenons l'audience. Je demande à la greffière de nous rendre compte de la présence des partis à la procédure ce matin. La greffière, toutes les parties sont présentes, Monsieur le Président. Je prie les gardes d'amener l'accusé à la barre. Merci. 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 Je voudrais donner le parole au Conseil de la défense afin de lui permettre de faire sa prédoire. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Monsieur le Président, avant de commencer, je souhaite informer la Chambre que je voudrais diffuser pendant ma plaidoirie la vidéo dont vous avez reçu une copie. et je vous demande d'ores et déjà l'autorisation de pouvoir le faire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Président, le Président est déçu et la Chambre voudrait inviter l'unité audiovisuelle de prendre les mesures nécessaires à la diffusion de cet extrait vidéo. Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'informerai l'unité audiovisuelle au moment où je souhaite intégrer cette vidéo. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, je dois d'abord des excuses aux interprètes pour des raisons que les juristes comprendront ici. nous avons dû entièrement reprendre le projet de notre plaidoirie après la plaidoirie de M. Karsavut d'hier soir et j'ai donc un ensemble de notes dont j'ai essayé de communiquer des extraits aux interprètes. Je parlerai donc le plus lentement possible. Et si je devais dépasser mon temps, Monsieur le Président, je vous demanderai une brève augmentation. Au début de mes explications, je souhaite tout d'abord adresser mes plus sincères remerciements à toute l'équipe qui travaille avec nous sans relâche depuis des mois maintenant pour préparer ce procès et les mots que je vais prononcer devant vous. Que ce soit nos assistants, que ce soit nos stagiaires, tous ces juristes ont participé aux mots que j'ai l'honneur aujourd'hui de prononcer devant vous et qu'ils en soient ici profondément remerciés. Je dois aussi présenter à la Chambre les excuses de Maître Marie-Paul Canizares qui, pour des raisons graves de santé, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je vais vous dire quelques mots personnels. Ce sera en ce qui me concerne ma dernière plaidoirie d'avocat. Dans quelques jours, je fêterai mon 37e anniversaire de ma prestation de serment. Après cette plaidoirie, je déposerai ma robe. c'est un moment important dans une vie professionnelle et humaine. Pour rejoindre, vous le savez, le tribunal spécial du Liban où le secrétaire général des Nations Unies a bien voulu me demander d'exercer la fonction de chef du bureau de la défense. c'est dire que je continuerai, mais sous d'autres formes, mon engagement auprès, au service de la justice pénale internationale. de la justice criminelle. Alors, si vous me le permettez, et tenant ces circonstances particulières, personnelles, pardonnez-moi, de cette dernière plaidoirie, d'une longue carrière, je voudrais dédier mes mots à mes petits-enfants. Et à travers eux, à ces jeunes générations que nous voyons monter, à ces jeunes avocats que nous avons vus sur les bancs des partis civils, et plus particulièrement ces jeunes avocats, mes chères consoeurs, votre barreau peut être fier. Je suis certain que l'expérience que vous avez vécue dans cette audience, cette expérience habitera toute votre vie professionnelle. pour former le reste de votre vie professionnelle. Se lever, se lever pour défendre, telle est la noblesse de notre métier. Se lever pour être à côté, à côté de celui que tout accuse, à côté de celui qui est ici, accusé de l'un des crimes les plus graves qui puissent exister. Pensez donc. Crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Imaginez ça. quand j'entends une telle somme de contre-vérité dans les propos des coprocureurs, quand je n'entends pas une seule parole d'humanité envers un accusé qui a apporté au bureau des coprocureurs l'essentiel des accusations qu'ils utilisent contre lui. Alors, je suis bien à ma place de défenseur. puis, je suis bien comme un défenseur. Mais, derrière la robe, il y a évidemment l'homme. l'homme tellement bouleversé par ce qu'on peut subir les victimes. C'est ma compassion et mon respect d'homme que je veux leur dire ce matin. J'ai apprécié d'entendre tous les groupes des avocats de Partie civile dire ce procès a déjà été pour nos clients un début de catharsis. Réjouissons-nous déjà de cette petite goutte d'eau face à tant de souffrances subies. J'ai apprécié, même s'il y a eu des débats entre nous, que les groupes d'avocats de Partie civile défendent la présence des victimes dans nos procédures. Vous l'avez dit, mes chers confrères et mes chères consoeurs, c'est le début. Nous ne savons pas encore très bien comment faut-il faire. Mais par votre présence, peut-être aussi par vos excès, peut-être par les miens, nous avons essayé ensemble de faire que ça se produise pour la première fois dans un tribunal pénal international les victimes étaient participes. réjouissons-nous au moins ensemble de cet acte. Comme nous devons nous réjouir tous ensemble d'être aujourd'hui à la fin de ce procès. combien de personnes, combien de cyniques ont dit « il n'aura jamais lieu ». Il y a tant de difficultés dans ce tribunal, vous n'y arriverez jamais. et ce procès eut lieu par l'engagement de chacune et de chacun avec toutes ces complexités que les uns et les autres nous avons traversées et essayé de dépasser. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Mais voilà. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce procès est désormais inscrit dans cette justice pénale internationale en construction. de cette justice pénale internationale qui a été développée dans notre temps. Le procès de Ruston dit que c'est encore un bébé. Oui. Et nous essayons tant bien que mal les uns et les autres de trouver la bonne voie. Et la bonne voie pour un tribunal, nous le savons, à la fin du jour, c'est de rendre la justice. vous n'êtes pas chargé, vous n'êtes pas chargé, vous n'êtes pas chargé de la réconciliation. Vous n'êtes pas chargé d'imposer aux victimes de pardonner. ça n'est pas votre travail. Personne, je l'ai dit, ne peut imposer aux victimes de pardonner. Ça les regarde. Mais vous pouvez rendre et vous devez rendre la justice. Vous n'êtes pas là non plus. que ce soit clair. Vous n'êtes pas là pour lutter contre l'impunité. Le procureur est chargé de la lutte contre l'impunité. Vous êtes là pour rendre la justice. Et la force de la justice, c'est le contradictoire. Je l'ai dit au début de mes explications préliminaires. Nous sommes tous rentrés dans ce procès avec des images dans la tête de ce qu'a été la tragédie du Cambodge, avec des images dans la tête de ce qu'était S21. Mais il manquait une chose fondamentale. La voix de l'accusé. Et nous avons fait en sorte que cette voix puisse s'exprimer. Et ayant entendu d'un côté la souffrance des victimes, ayant entendu la voix des procureurs chargés d'accusés, ayant entendu la voix de l'accusé et de ses défenseurs, il vous appartiendra de dire le droit de rendre la justice. Beaucoup de choses ont été écrites sur ces crimes. Je pense à l'ouvrage de M. Antoine Garapon, un juge français. Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Vous le savez, d'autres pays ont décidé d'autres formes de justice à travers des commissions vérité et réconciliations. Il me plaît au début de mes explications de vous donner quelques extraits du rapport établi par Mgr Desmond Tutu lorsqu'ils ont refermé les auditions de la commission vérité réconciliation d'Afrique du Sud. Écoutez dans ce procès, écoutez la voix de Desmond Tutu. de la voix de Desmond Tutu. Ce rapport, disait-il, est l'aboutissement d'un remarquable effort accompli par des personnes remarquables que je tiens à remercier qui ont été pour avoir été capables de résumer les déclarations des 20 000 personnes qui ont été victimes d'importantes violations de leurs droits de l'homme entre 1960 et notre première élection démocratique. Nous sommes aussi reconnaissants aux milliers de personnes qui sont venues exposer leurs histoires devant la commission. Ils ont permis une transition pacifique vers la démocratie. Phénomène unique dans les annales de l'histoire. Et ils ont créé un nouveau mode de vie pour la race humaine. Ils ont permis de faire un nouveau mode de vie pour la race humaine. Ils doivent aussi être félicités ceux qui ont eu la vision d'une commission de vérité et de réconciliation évitant ainsi des procédures judiciaires nombreuses qui auraient été source d'amertume et de frustration d'autant qu'il était difficile de trouver des témoins sérieux après si longtemps. étonnamment, nous, Sud-Africains, sommes devenus une lumière d'espérance pour tous ceux qui sont plongés dans un conflit meurtrier leur prouvant que la paix et une juste solution sont possibles. Par moment, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, par moment, dans ce procès, quand nous entendions les déclarations de l'accusé, nous avions le sentiment d'être un petit peu dans un processus de commission vérité et réconciliation. qu'il soit rendu honneur au Cambodge, d'avoir réussi à amener autant de personnes pour suivre ce procès, d'avoir réussi par la télévision à diffuser ce qui se dit dans cette audience. Là aussi, ce procès, nous pouvons le dire, aura été un exemple. que ce procès serve comme un modèle. Alors, venant sur le fond de nos débats, je ne fuirai pas et vous l'imaginez. la question qui a été posée hier soir par la plaidoirie de mon excellent confrère Maître Karsavut et vous aurez évidemment compris que notre équipe de la défense n'a pas été à l'abri de désaccords. Désaccords sur les conclusions attirées de ce procès. Le rôle d'un avocat est d'anticiper et j'imagine aisément monsieur le procureur que vous êtes déjà en train de préparer votre réplique. Et j'imagine évidemment que vous allez nous répondre que les questions soulevées hier soir sont des questions qui relèvent des exceptions préliminaires et qu'étant trop tardives, elles ne sont pas recevables. je laisserai donc mon confrère Karsavut assurer la réponse à vos répliques. De la même manière, j'imagine que mon confrère a déjà préparé sa réponse à l'argumentation de madame le procureur du tribunal pénal international qui, avec grande pertinence, je dois le dire, nous a rappelé la jurisprudence du tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie sur ce que l'on appelle les principaux responsables. J'ai apprécié que ce soit un procureur cambodgien qui s'empare de la jurisprudence pénale internationale comme j'ai apprécié que maître Karsavut, avocat cambodgien, vous dise hier les lois nationales ne sont pas applicables aux crimes poursuivis vous devez appliquer la loi internationale. Voilà encore un acquis de ce procès. Le droit international a définitivement pénétré les instances judiciaires du Cambodge à travers vous, madame le procureur, à travers maître Karsavut. Alors je... la défense que je dois à l'accusé. et donc d'aborder le fond. Et je le ferai avec conviction. Bien entendu. Bien entendu. Ayant été indiqué que l'accusé ne plaidait pas coupable, j'abandonne le plaidoyer de culpabilité. J'avais longuement expliqué à l'équipe que c'était deux choses contradictoires que l'on ne pouvait d'un côté demander l'acquittement ce qui signifie je ne suis pas coupable et de l'autre côté faire un plaidoyer de culpabilité. Il a été indiqué publiquement que l'accusé ne plaide pas coupable j'abandonne l'argument du plaidoyer de culpabilité. Mais... 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 Qui pourra... contester les larmes de l'accusé à Ch'Hunguek ? Qui pourra contester les excuses de l'accusé à S21 lors de la reconstitution ? Qui pourra contester ce moment de vérité qui s'est produit entre un accusé effondré sur l'épaule de ses gardiens et deux victimes qui se lèvent et qui disent aux juges d'instruction messieurs les juges ce sont les paroles que j'attendais depuis 30 ans faites votre travail mais moi j'ai entendu les paroles que j'attendais depuis 30 ans qui pourra contester ces moments que nous avons vécu qui pourra contester qu'alors tout le monde était dans la plus profonde sincérité dans la plus profonde émotion dans la plus profonde humanité et maître Studiski je me suis opposé à vous suffisamment souvent pour vous rendre hommage de ce grand moment d'avocature que vous avez eu quand vous avez interrogé Manai et que vous l'avez poussé et que ce grand gaillard peut être un dernier des communistes de la terre s'est effondré en larmes devant nous oui nous avons vécu ces moments nous avons encore vécu les larmes de Duc nous avons vécu les larmes de Duc dès la première fois où on a évoqué le nom du professeur Futong nous avons vécu tout cela dans ce procès c'est en partant de tous ces éléments que oui nous avons cherché le dialogue avec le bureau des coprocureurs disons-le et vous les gens de la common law je n'ai pas besoin de vous faire un dessin quand il y a un document qui s'appelle reconnaissance des faits vous savez très bien ce que cela signifie oui nous avons dialogué avec les coprocureurs en leur disant voilà ce procès vous avez un accusé qui reconnaît c'est une chance historique pour ce pays nous devons construire ensemble ensemble et pas en confrontation nous devons construire ensemble la vérité au lieu de cela nous avons entendu hier un réquisitoire contre un homme à genoux qui demande pardon un réquisitoire avec des mots extrêmement durs alors j'avais évoqué devant vous déjà monsieur le président madame messieurs auprès du bureau des coprocureurs j'avais évoqué l'affaire Obrenovitch j'avais rêvé de ce que l'on pourrait ici dans ce procès avoir la hauteur que l'on a vécu dans l'affaire Obrenovitch et je voudrais à cet instant que le service audiovisuel nous diffuse la cassette des réquisitions du procureur dans l'affaire Obrenovitch pour que chacun soit bien informé de ce que nous pouvions légitimement attendre après les reconnaissances de culpabilité de l'accusé de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire d'une personne n'est-ce pas n'est-ce pas d'autres à messeux de l'affaire de la mort de l'affaire m des à messeux les juges Mme, Messieurs les juges, Mr. Obrenovitch, as the deputy commander of a brigade in wartime and as the man in command of the Zornik Brigade at the time, bears one of the most awesome responsibilities in human endeavors. A military commander has the power of life and death in his hands. He has the power of protecting his own village, his town, his women and children. And of course, as we know, he has the power and responsibility over those in his custody. This is an awesome power and an even more awesome responsibility. Mr. Obrenovitch has stood in this court and looked us in the eye and taken responsibility for the murder of thousands of individuals. What possible sentence can there be for such a crime? But the value to the prosecution in this case is immense. And it's immense because this man was able to stand up and take that responsibility as a commander, the first commander in this war that I'm aware that was able to do this. And I'll explain to you why that is so valuable, why that is so important both historically to the former Yugoslavia and to this tribunal. In 1998, I was part of a team that searched the Zornik Brigade. I met with Mr. Obrenovitch in his office. He waited for the orders of his commanders and when he got them, he cooperated with us fully. I saw him brief his troops and his staff and for the next eight to ten hours, we had full cooperation and were able to do our job and do our duty without fear, without any problem at all. So all we had with us was one major from the United States Army with a sidearm. At that time, I naively saw something in the character of Mr. Obrenovitch that I hope that may someday do the right thing. And today, we know he has. And that was much appreciated. But I think it's on a larger scale Mr. Obrenovitch has provided the truth regarding Srebrenica in a simple, clear, articulate fashion as the commander in charge of one of the most gruesome days in his war. Now, as I've stated before, bringing the truth to the former Yugoslavia, bringing it to the Muslim community and to the Serb community, has historical repercussions and helps us in our duty for peace and reconciliation. We know that from the responses of Muslim leaders and Muslim individuals, many of whom I know, that feel this incredible sense of relief that the truth has finally been told by someone of unquestionable military responsibility and character. character in a military sense, but not, unfortunately, in the sense of honor that it took at the time to walk away from this. He obviously did not do that. He did not do the right thing. He chose instead to do what his superiors had ordered him to do and what unfortunately had been a part of this war ever since 1992. But he brings to us today and to the former Yugoslavia and to this tribunal some hope that reconciliation can happen, that soldiers of his rank can tell the truth and will come forward and will provide some basis for reconciliation. We've seen some of the character of the individuals from the former Yugoslavia in this court today and that gives us hope that they will take what he has started and take that home with them. And importantly, what does he bring this tribunal in this particular case? Well, his you saw his recounting of the events, you saw the way he answered my questions, the way he answered Mr. Carnavas' questions and Ms. Sinatra's questions clearly, concisely, without hesitation and most importantly without excuse. And I've not heard any excuses today or anything that would lead me to believe that he has not accepted his responsibility. This came across in court clear and it came across with the kind of the kind of strength and the kind of value that a prosecutor rarely sees in the situation with a cooperating witness. It's the kind of evidence that you will be able to take back to you in your chambers and review word by word and unless I'm mistaken you'll be able to count on it. You'll see the rest of the evidence in this case and you'll be able to compare it and that will be of incredible value to you as the triers of a fact. and I have no doubt that Mr. Obrinovich will testify the same way in the upcoming Srebrenica trials and I'm confident there will be some. Serbia must now look to what is going on in this tribunal and they will see the truth. They will see fellow Serbs standing up Mr. Nikolic and Mr. Obrinovich and I have again naive hopes that that will in some way help them officials there in that country that I believe are harboring most of the most serious accused in this case and I know Mr. Obrinovich will stand by his word and testify in those matters like he did in the case before us and in particular we you have had the benefit of hearing from a BRS commander brigade commander on military issues of command and command and control and responsibility this is an incredibly unique perspective you're getting. The brigade in any army and I think especially in the BRS commanded the men that were in the trenches this was the vast majority of the men these are the men that on both sides fought and died and the commander of the brigade is the one that has the responsibility for those men and for the men under his custody and we were able to hear from such a commander and hear about his responsibility as a commander and despite a rigorous and difficult cross-examination he never wavered from his responsibility as commander and was able to show you what that meant much more than could possibly be told from the regulations or from even the experts of the prosecution this is a tremendous value and it will be so in the future he was especially able to tell us and I'm not going to go into the detail on this it's not appropriate at this time but he was able to tell us about the security branch and how the security branch worked in the command and dispel some myths in that regard as your honors know he also brought to this case materials original materials and I have explained in detail to this court the value of those materials so when we look at this awful awful crime you will ask yourselves I know you will I know you probably already have what possible sentence can there be but I ask you to look into this recommendation of the prosecutor 15 to 20 years and see that it's reasonable because of the value that this man has provided this prosecution there was a day when we stood at the base of the dam at Petkovci with four survivors and huge mass graves and forensic reports and that was it we're no longer at that stage and that is to the benefit of this tribunal the benefit of the former Yugoslavia and I know to the benefit of many Muslims that find great relief in seeing the truth so clearly said now my words today and Mr. Obrinovich's words and your judgment cannot bring back the dead and cannot assuage the grief the misery of the women and surviving men of Srebrenica but I still have some of the naive hopes I had that day in 1998 when we searched this warning brigade and I think this process that we have entered into in this plea agreement that you have accepted as a review is a very important part of this process and I trust and I know you will give it your most valued consideration thank you very much to this situation to the 100% thank you Mr. Obrinovich me semble-t-il I would have in my view might have prevented what happened yesterday afternoon Mr. Prosecutor alors je dois encore des explications à ceux qui ne sont pas ici de la common law car j'imagine que le bureau du procureur dans sa réplique va essayer de vous dire oui mais au moins Obrinovich il avait tout reconnu c'est faux c'est faux Mr. Obrinovich était accusé de 5 chefs d'accusation il a pendant 2 ans plaidé non coupable quand son procès a commencé quand le premier témoin est venu à la barre pour l'accuser alors il est venu vers le procureur et alors seulement il a dit je veux plaider coupable mais je ne veux pas reconnaître tous les faits dont vous m'accusez ça n'est suivi une discussion avec les procureurs certains appellent ça des deals je n'aime pas le mot c'est un dialogue c'est une discussion nous savons bien nous les juristes que les procureurs au départ accusent avec beaucoup de chefs d'accusation même s'ils n'y croient pas tout à fait et quelle est la discussion entre un procureur et une défense c'est la discussion qui consiste à dire au procureur vous savez bien que ce chef d'accusation il ne tient pas la route et vous savez bien que mon client ne reconnaîtra jamais ce qu'il n'a pas fait et c'est ça la discussion qui s'instaure et c'est le type de back and forth que vous avez monsieur Aubrenovitch était accusé de 5 chefs d'accusation écoutez-moi bien complicité de génocide chef 1 abandonné par le procureur crime contre l'humanité extermination abandonné par le procureur crime contre l'humanité assassinat abandonné par le procureur chef 4 crime contre l'humanité assassinat abandonné par le procureur et le plaidoyer de culpabilité apporté sur le chef numéro 5 coupable de persécution c'est-à-dire que le procureur et les juges et les juges qui ont accepté ce plaidoyer de culpabilité et vous trouverez la chambre trouvera sur internet sur le site du tribunal l'accord entre les partis qui a été soumis aux juges et les juges ont dit mais ça nous convient parce que oui cet homme a reconnu l'essentiel certes il y a des choses qu'il ne reconnaît pas mais ça n'est pas le plus important le plus important c'est qu'il a reconnu l'essentiel et le plus important c'est que cet essentiel va servir à la réconciliation voilà ce qu'ont dit les juges du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie alors certes certes devant ce tribunal l'on applique la civilo le plaidoyer de culpabilité n'existe pas mais dites moi qu'est-ce qui aurait empêché de le promouvoir puisqu'il est indiqué dans nos statuts que ce qui n'est pas prévu par le droit national on peut le chercher dans le droit international qu'est-ce qui l'a empêché qu'est-ce qui l'a empêché et bien ce que j'appelle le ratage du bureau des coprocureurs qui a raté son rendez-vous avec l'histoire je le dis ici entraînant des frustrations dans l'opinion publique chez les victimes à qui on n'a pas cessé de dire il ne dit pas tout c'est ça le discours qui a été tenu et encore hier à cette audience il ne dit pas tout ce qu'il dit ne servira que très peu à la réconciliation voilà le discours que j'ai entendu hier quel gâchis avec un accusé qui depuis le début depuis le premier jour a dit au juge d'instruction je suis coupable je suis responsable de l'ensemble des crimes non le procureur a préféré faire un je dirais un réquisitoire tout à fait classique tout à fait traditionnel dont la philosophie est cet homme est un monstre même si on nous a dit je ne dis pas que c'est un monstre mais en réalité on a tenté à démontrer qu'il en était un enfermez-le pour 40 ans et t'en ira mieux dans la société mais quand donc les procureurs voudront-ils admettre que c'est un discours usé qu'il faut aller plus loin qu'il faut essayer de comprendre les mécanismes qui font qu'un homme bien sous tout rapport comme on dit devient un jour en bourreau c'est ça que j'aurais aimé vous entendre aborder monsieur le procureur parce qu'à Nuremberg on a dit pareil ces gens sont des monstres on va les condamner à mort et ça sera l'exemplarité mais après Nuremberg il y a eu le Cambodge après le Cambodge il y a eu le Rwanda qu'est-ce que c'est l'exemplarité que vous recherchez elle sert à quoi dans vos discours classiques tant que vous n'aborderez pas les vrais problèmes et bien nous les aborderons nous les aborderons de ce côté-là de la défense dans ce que Chandler a lui osé aborder il vous l'a dit après plusieurs mois de réflexion dans son livre il a abordé la question du crime d'obéissance autrement dit comment devint-on un criminel par obéissance j'aborderai dans une autre partie de ma plaidoirie cette question qui plus que l'obéissance est en fait selon moi la soumission monsieur le procureur nous avons dit que nous ne voulions pas que notre client soit un bouc émissaire j'aimerais que l'on comprenne bien ce que je veux dire par l'expression bouc émissaire vous savez bien le bouc émissaire dans les sociétés et ça remonte très loin c'est celui que l'on chargé de tous les maux de toutes les souffrances d'une société on le mettait sur la tête d'un bouc chez les hébreux et on envoyait le bouc dans le désert pour que le groupe social puisse se reconstituer en disant ce bouc porte en lui toutes nos fautes c'est ça le bouc émissaire mais tant que nos sociétés et tant que les réquisitoires des procureurs porteront sur cet homme est un bouc émissaire vous n'avancerez pas d'un millimètre dans l'évolution de l'humanité Nandouk n'a pas à porter sur sa tête toutes les horreurs de la tragédie du Cambodge Nandouk n'est pas la personne que vous ont décrite les co-procureurs j'ai entendu dans la bouche de partis civils les mots de farce de larmes de crocodiles à propos des remords de la accusation j'ai entendu dans la bouche des coprocureurs les affirmations il a manœuvré pour être promu il aimait le pouvoir il a développé une relation forte avec les hauts dirigeants il fournissait des conseils aux dirigeants et sans risque de se contredire le procureur a rajouté l'accusé était un fervent disciple de l'idéologie du PCK je ne savais pas qu'au Cambodge c'est le disciple qui enseigne le maître j'ai entendu que l'accusé prenait plaisir à transformer des êtres en tortionnaires de quels éléments du dossier résultent de telles affirmations gratuites j'ai entendu que l'accusé a eu un rôle important dans les purges de grande échelle qu'il a organisé avec Soumet mais je n'étais pas au courant que l'accusation vous ait demandé pour étayer cette accusation la comparution à la barre de monsieur Soumet je n'étais pas au courant par contre ce dont je suis au courant c'est qu'une telle affirmation est en complète opposition avec les propres déclarations de monsieur Etchison membre du bureau du procureur nous aurons à parler beaucoup dans ma plaidoirie de monsieur Etchison la chambre se souviendra que j'avais protesté contre la dénomination d'expert qu'on a voulu lui donner je ne sais pas si la chambre est au courant mais il est bon qu'elle le soit et dans une décision récente les co-juges d'instruction viennent de dire que monsieur Etchison n'est pas un expert parce qu'il appartient au bureau des co-procureurs je m'inspirerai donc des propos de monsieur Etchison comme étant un membre du bureau du procureur et non pas comme un expert j'ai entendu que Son Sen et l'accusé étaient des frères d'armes nous verrons plus loin ce qu'il en était j'ai entendu des mots l'accusé a été à l'origine du réseau de terror qui a ensanglanté le Cambodge et vous allez faire avancer la réconciliation avec des contre-vérités comme celle-là mes collègues du bureau du coprocureur donc seraient-ils devenus Pol Pot pardon aux victimes de ce que je vais dire mais combien de morts à S21 12 380 c'est 12 380 de trop nous sommes d'accord combien de morts au Cambodge 1 million 7 dit-on ça veut dire que S21 serait responsable de moins de 1% des morts du Cambodge et vous venez dire à la chambre que DOC est à l'origine du réseau de terreur qui a ensanglanté le Cambodge mais comment osez-vous et vous avez ajouté il a été un des instruments les plus effectifs de la politique du parti communiste du Kampuchea démocratique ce sont vos mots il a été un des instruments les plus effectifs de la politique du Kampuchea démocratique vous avez cité madame Bakker que vous n'avez pas vous avez cité comme témoin qui a dit avant le procès c'est l'homme qui répandait la terreur dans l'ensemble du pays DOC alors je suis désolé monsieur le président madame messieurs et même si vous avez déjà entendu beaucoup de choses il nous reste encore du travail à faire ensemble en ce qui me concerne le travail je vous le proposerai non pas à partir de supputations non pas à partir de contre-vérités d'exagérations de citations tronquées je vous le proposerai en passant en revue avec vous les épisodes du procès que nous avons vécu ensemble c'est à dire en reprenant tout simplement les citations pertinentes pour la défense de l'accusé et pour les interprètes j'aborde le point 2 dans les documents que nous vous avons donné qui est la reconnaissance des faits pardon si je m'en éloigne de temps en temps je voudrais vous rappeler rappeler à la chambre l'extrait de la déclaration de Duke au premier jour du procès et vous le mettrez évidemment en balance avec ce que vous venez d'entendre dans ce magnifique réquisitoire du procureur dans l'affaire Obrenovic extrait de la déclaration de Duke du 31 mars 2009 les crimes commis durant cette période ont été immenses en outre les pertes de vies humaines s'élèvent à 1,7 million mille personnes et en tant que membre du PCK je reconnais que je suis responsable de ces crimes qui ont été commis par le PCK durant cette période deuxièmement je voudrais aussi revenir sur les crimes commis à S21 et reconnaître ici ma responsabilité sur le plan juridique je voudrais souligner que je suis responsable des crimes commis à S21 en particulier s'agissant de la torture et des exécutions qui ont été commises et tout au long du procès vous le savez bien il n'a jamais varié M13 oui j'étais chef de M13 ensuite j'ai été chef de S21 et tous les crimes y compris la détention les conditions inhumaines à l'encontre d'hommes de femmes et d'enfants jusqu'aux exécutions de femmes et d'enfants ce sont des actes dont je suis responsable 8 avril 2009 Monsieur le juge Lavergne le 15 juin 2009 vous lui avez posé la question suivante donc d'une façon générale est-ce que vous reconnaissez que les prisonniers de S21 ont souffert d'atteintes graves à leur intégrité physique et mentale en raison des actes inhumains qui leur ont été infligés actes inhumains qui comprenaient la privation intentionnelle de nourriture la privation d'installations sanitaires la privation de soins médicaux appropriés est-ce que vous reconnaissez que pendant leur détention les prisonniers étaient soumis à des violences et des restrictions sévères est-ce que vous reconnaissez que les conditions harassantes qui leur ont été imposées tant individuellement que collectivement avaient pour objet de les démoraliser de les dégrader de les déshumaniser de manière à ce qu'ils soient maintenus dans un état de peur permanent réponse de l'accusé monsieur le juge tous les crimes que vous venez dénoncer je les accepte sans en rejeter un seul et pour remettre et pour remettre en cause la reconnaissance de responsabilité de l'accusé le bureau des coprocureurs hier s'est plaint que la défense avait essayé d'empêcher le flux j'ai bien aimé le mot le flux de documents mais vous avez un aveu nous y reviendrons car nous aborderons le droit sur Chung-Ek le 8 juin 2009 donc dit Duke en conclusion ces enfants ont été tués à Chung-Ek ainsi qu'à S21 et les images abominables de ces enfants dont le crâne a été frappé contre le tronc d'un arbre et bien c'est cela et je suis criminellement responsable de ces actes car ces actes ont été commis sous ma supervision larmes de crocodiles farces madame le juge Cardraille le 16 juin vous avez posé la question à l'accusé aujourd'hui vous m'avez paru rongé par le remords et extrêmement honteux du rôle que vous avez joué dans l'obtention des aveux à l'aide de la torture est-ce exact ? oui c'est exact madame et encore vous avez précédemment votre question madame vous avez précédemment expliqué de quelle manière vous avez essayé en vain de sauver trois enfants mais vous avez également parlé lors de votre déposition auprès des co-juges d'instruction vous avez parlé de vos regrets de n'avoir pas essayé plus pas essayé de faire plus n'est-ce pas ? madame le juge c'est exact je n'ai pas utilisé de prétexte pour dissimuler mon crime sur les enfants je n'ai pas utilisé de prétexte souvenez-vous le procureur d'Aubrenovitch il n'a pas utilisé de prétexte et vous ajoutez madame juste une précision quand on se réfère aux documents que vous citez vous avez parlé d'avoir observé d'autres Khmer Rouges qui avaient réussi à faire en sorte que d'autres enfants puissent être gardés en vie mais vous n'avez pas fait de même et vous le regrettez réponse de l'accusé madame le juge la honte que je ressens et bien je la ressens à tout moment sur la lâcheté 15 juin 2009 personnellement je cherchais à éviter tout contact avec les prisonniers et j'y parvenais je ne sais pas comment décrire cela mais je peux vous dire que j'ai fermé mes yeux mes oreilles bouché mes oreilles je ne voulais pas voir la situation telle qu'elle était dans la réalité car la réalité n'accommodait pas mes sentiments par conséquent je ne m'autorisais pas à voir ou à entendre quoi que ce soit et la question lui est posée est-ce qu'on peut appeler ça de la lâcheté c'est une question de vous monsieur le juge lavergne réponse je pense que l'on est au-delà de la lâcheté j'accepterai la lâcheté mais là on est au-delà vous pouvez même dire que j'ai trahi mes amis on est au-delà de la lâcheté messieurs les procureurs vous avez requis hier violemment contre un homme à genoux qui demande pardon je n'aime pas ça je n'aime pas votre réquisitoire je n'aime pas le ton de votre réquisitoire je n'aime pas le ton de votre réquisitoire sur le travailleur méticuleux intéressant ce que nous a dit Duke intéressant pour votre décision le 2 septembre 2009 il vous dit on a aussi employé le terme travailleur méticuleux pour décrire ma personnalité si l'on replace cela dans le contexte d'un gouvernement bon ce serait une vertu mais il se fait qu'à l'époque le gouvernement était un gouvernement de nature criminel et cruel et ces termes qui décrivent ma personnalité aujourd'hui résonnent douloureusement dans ce contexte je voudrais encore vous donner quelques extraits de ce document que vous avez au dossier d'abord mais aussi des transcriptions de nos débats concernant la reconstitution à S21 et à Chunkhek il dit quand je suis arrivé à S21 j'ai été choqué également de tout ce qui s'était passé à S21 j'ai pu voir trois survivants qui étaient là devant moi et le souvenir du passé m'est revenu autre chose qui a suscité ce souvenir les photos des détenues femmes avec des enfants dans les bras cela m'a aussi bouleversé et je suis resté bouleversé devant les victimes bouleversé par ce qui s'est passé j'ai fait une déclaration demandant pardon aux esprits à l'âme de ceux qui étaient morts c'est quelque chose que je n'oublierai jamais que cette visite à S21 et à Chunkhek je voudrais encore dire quelque chose à ce moment monsieur le président madame messieurs qui aurait imaginé que Duc accepterait de revenir à S21 et à Chunkhek entre deux gendarmes entre deux juges d'instruction vous imaginez ce que cela représente comme chemin personnel intérieur vous savez quand je disais tout à l'heure que ce procès a eu lieu quel que soit l'horreur des crimes commis que rien n'effacera il n'en demeure pas moins que cet homme qui s'auto-accuse de tout cela a accepté toute la procédure d'instruction a accepté de revenir lors de ces reconstitutions a accepté de se présenter ici devant vous devant le peuple cambodgien devant les victimes ça n'enlève rien au crime soyons clairs mais ça dit quand même quelque chose me semble-t-il du remords sans doute ce procès n'aurait pas pu se tenir s'il avait décidé comme d'autres de garder le silence ou pire ou pire s'il avait décidé que ça suffisait pour lui comme certains le lui ont suggéré il a rajouté encore le 16 septembre lorsque je me suis rendu à Chunghek accompagné des juges d'instruction j'ai pensé à la mémoire des enfants qui ont été exécutés et qui ont été exécutés de manière atroce lorsqu'ils ont été fracassés contre le tronc de l'arbre et j'étais déterminé à me rendre en ces lieux afin de m'agenouiller de rendre hommage de rechercher le pardon et de rendre hommage aux âmes de ces personnes vous voyez la tâche de l'avocat surtout pour défendre quelqu'un accusé de crimes aussi graves n'est pas facile mais nous avons nous toujours un avantage majeur sur les coprocureurs ils ont tous les moyens à leur disposition ils ont des équipes ils ont des experts ils ont des assistants ils ont tout ce qu'ils veulent il leur manque une chose c'est le contact avec l'accusé nous nous voyons l'accusé en prison dans ces moments intimes où il nous parle à ses avocats où il nous livre ce qu'il a sur le coeur nous dans les reconstitutions voyez-vous nous voyons ce que vous ne voyez pas vous les coprocureurs nous voyons quand l'accusé se met derrière le groupe discrètement avec l'aide de ses avocats discrètement et quand l'accusé s'effondre en larmes sans que personne d'autre que ses avocats ne le voit s'effondre en larmes auprès de la fosse où ont été assassinés ses enfants ça nous le voyons et j'en témoigne aujourd'hui malgré les dénégations des coprocureurs qui n'ont tenu dans leur réquisitoire définitif aucun compte vous m'entendez aucun compte après un an d'instruction les procureurs n'ont tenu aucun compte dans leur réquisitoire définitif de la reconnaissance des faits par l'accusé de son plaidoyer de culpabilité car à l'époque c'était cela de ces remords exprimés vous trouverez si vous avez de la chance car je ne le retrouve même plus une demi-phrase dans le réquisitoire définitif une demi-phrase où le procureur dit il a retenu après un an d'instruction à tel point je vais le dire que je m'en suis ému auprès de monsieur Robert Petit je lui dis ce n'est pas acceptable et il m'a dit je vais corriger cela dans la conférence de presse que nous allons tenir et les propos ont été tenus dans une conférence de presse mais pas dans le réquisitoire définitif je le dis le procureur s'est trompé de procès mais les juges d'instruction eux ne se sont pas trompés quand dans leur ordonnance de renvoi malgré cela malgré les dénis du bureau des coprocureurs les juges d'instruction écrivent ceci paragraphe 167 Duke a toujours reconnu sa responsabilité en sa qualité de chef de S21 pour les crimes qui ont été commis il a expliqué qu'il avait été amené à sortir de son silence en 1999 estimant que l'on ne pouvait pas ne pas dire la vérité sur S21 et ce après avoir entendu les propos tenus par Pol Pot qui niaient l'existence de S21 et prétendaient que c'était une invention des Vietnamiens Duke a régulièrement exprimé des remords aux victimes et à leur famille mais également aux anciens employés de S21 placés sous son commandement c'est des juges qui parlent c'est pas des avocats c'est des juges qui écrivent ça deux juges ils poursuivent il a affirmé qu'aucun de ses employés ne s'était porté volontaire pour faire ce qu'il avait fait ou n'en était fier mais que plongé dans un climat de terreur où il risquait chaque jour sa vie chacun n'avait eu d'autre choix que de s'exécuter 168 en outre Duke a volontairement coopéré au cours de l'instruction se refusant à impliquer le moindre de ses subordonnés et à rejeter exclusivement la responsabilité sur les instances supérieures du parti pour s'exonérer lui-même confronté à certaines incohérences relevées dans ses dépositions devant les juges d'instruction il a indiqué qu'elles s'expliquaient par la peur et la honte qu'il ressentait lorsqu'on lui rappelait l'histoire extrêmement douloureuse des crimes commis voilà ce qu'écrivent les juges d'instruction après un an d'instruction et que les co-procureurs ont voulu ignorer auprès des juges après un an d'instruction d'instruction de la police a refusé de reconnaissance Mr. President, Your Honours, perhaps it is time to break for adjournment. Mr. President, for it is an appropriate time to take adjournment, we will break for the adjournment for 20 minutes. Mr. President, the session will be resumed at 10 to 11. Mr. President, you will be seated. Mr. President, you will be seated. Lyu is stayed. Mr. President, the session will come from now, Mr. President, you will be seated. Thank you for listening.